Un rapport mondial explique comment l'Algérie est devenue officiellement une dictature. Elle a été condamnée hier à six mois de prison avec sursis, Dalila Touat quitte la prison. Des élections illégitimes, une opposition réprimée. Un rapport mondial explique comment l'Algérie est devenue officiellement une dictature. Selon une étude de The Economist, grande institution de la presse britannique considérée comme la Bible de tous ceux qui s'intéressent à l'actualité internationale, les Algériennes et Algériens ont fait partie en 2021 de la moitié de la population mondiale qui a vécu en dictature. L'Algérie est désormais classée comme l'un des pays les moins démocratiques du monde. En effet, selon une recherche de la division Recherche et Analyse du groupe, EU, l'Indice de Démocratie 2021 continue de régresser en Algérie. Il s'agit de la quatorzième édition de l'Indice de la Démocratie, lancée en 2006. Compte tenu de la note obtenue de 3,77 sur 10, la moyenne mondiale se situe à 5,28, l'Algérie a un statut de régime autoritaire, à savoir une dictature qui opprime sa population et étouffe notamment l'opposition, et occupe le 113ème rang mondial sur 167 pays. Dans le détail, l'État algérien est excessivement sous-développé au niveau du critère fonctionnement du gouvernement 2,50 sur 10 très loin de 4,62 qui est la moyenne mondiale, et demeure très défaillant concernant le critère de culture politique avec une note de 5 sur 10. Ce qui démontre que la pratique démocratique est loin d'être encore répandue en Algérie parce que les dirigeants algériens n'ont pas cette culture de l'acceptation de l'autre et du dialogue avec les opposants. Le rapport de l'Indice Mondial de la Démocratie 2021 nous apprend également que l'Algérie est un pays encore hostile à la participation politique avec une note qui se situe à 4,44 sur 10. Une note qui demeure encore éloignée de la moyenne mondiale établie à 5,37. Ce qui dénote les obstacles encore très nombreux empêchant les acteurs de la société civile d'exercer de la politique en Algérie pour défendre leurs aspirations légitimes. La note obtenue dans le critère processus électoral est de 3,08 sur 10 alors que la moyenne mondiale est de 5,6. C'est la preuve que les élections en Algérie ne sont pas considérées comme transparentes, fiables ou réellement représentatives de la volonté populaire. A cause de tous ces paramètres, les libertés civiles pâtissent de plusieurs restrictions, interdictions et privations cultivées par le régime en place en Algérie. C'est ce qui explique pourquoi notre pays hérite d'une note de 3,82 sur 10 concernant les libertés civiles. L'Algérie est durement épinglée dans cette catégorie par l'indice mondial de la démocratie 2021. Par rapport à nos voisins du Maghreb, l'Algérie est devancée par la Tunisie, 75e mondiale, et le Maroc, 95e rang mondial. Même la Mauritanie fait mieux que l'Algérie en termes de vie démocratique puisqu'elle est classée au 108e position mondiale. Seule l'Egypte, 132e, et la Libye, 154e, font pire que notre pays en matière de respect des normes démocratiques. En Afrique, la première place revient à l'île Maurice, 19e mondiale, suivie du Botswana, 30e, du Cap Vert, 32e, et de l'Afrique du Sud, 44e. Dans le monde arabe, la Tunisie est en première position malgré toutes les dérives autoritaires actuelles du président Kaïs Saïd II. Avec un indice de 9,75, la Norvège est considérée le pays le plus démocratique au monde, suivi de la Nouvelle-Zélande, puis de la Finlande et de la Suède. Le pays le moins bien classé est l'Afghanistan, avec un indice de démocratie de 0,32. Ainsi, le pays a un statut de régime autoritaire. Pour conclure, le rapport du groupe britannique The Economist estime que la régression constatée en matière de démocratie dans le monde s'explique notamment par les restrictions des libertés individuelles imposées par la plupart des États en vue de faire respecter les mesures sanitaires préventives. Elle a été condamnée hier à six mois de prison avec sursis. Dalila Atouat quitte la prison. La hiérarchiste Dalila Atouat a retrouvé, hier, la liberté après sa condamnation durant la même journée par le tribunal de Mostaganem à six mois de prison avec sursis. Le verdict est tombé en fin de journée alors que le parquet avait requis plutôt deux ans de prison ferme à l'encontre de la militante. La défense a, durant les débats, pointé un procès politique et contre la liberté d'expression. Le dossier montait contre Dalila Atouat et de nature politique. Il répond à l'impératif de prévenir le retour du Irak. Telle a été la conviction des avocats de la défense de Dalila Atouat qui ont fait le déplacement hier au tribunal de Mostaganem pour porter assistance à l'inlassable militante. Dalila Atouat a, une nouvelle fois, été jugée pour incitation à attroupement, outrage et violence à fonctionnaires et institutions de l'État, offense au Président de la République et diffusion de publications pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Comparessant par visioconférence depuis la prison pour femme à Daïne Tédeless où elle est détenue depuis son arrestation le 31 janvier dernier, la militante a rejeté l'ensemble des accusations pesant sur elle, expliquant ignorer quelles publications sur les réseaux sociaux lui avaient valu de se retrouver ainsi derrière les barreaux. Comme lors de ses précédents procès de novembre 2019 et janvier 2021, la détenue politique a déclaré avoir exercé son droit à l'expression en livrant son sentiment sur la situation politique qui agite l'Algérie. J'ai exprimé mes opinions et exposé mes interrogations sur des sujets d'intérêt public, a-t-elle souligné en dénonçant un acharnement des services de sécurité contre sa personne. Harcèlement qui l'a amené à observer une grève de la faim à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ou, a-t-elle reconnu, elle a bénéficié d'un suivi médical contrairement à son séjour de l'année passée. Prenant la parole, l'avocate de la partie civile, représentant le trésor public, a tenté d'expliquer que les charges portées contre l'accusé étaient fondées, ces postes ayant réellement porté atteinte à la personne du Président de la République et outragé des institutions, dont la NP, par des publications mensongères. L'avocate a achevé sa brève intervention en réclamant la somme de 2 millions de dinars à titre de préjudice moral. Partageant l'avis de la partie civile sur la culpabilité de l'accusé, le représentant du ministère public a laconiquement requis deux années de prison ferme à sortie d'une amende de 200 000 dinars. Les avocats de la Défense qui se sont succédés au prétoire ont tous plaidé la relaxe pour une femme dont le seul tort est d'avoir exercé un droit garanti par la Constitution. Maître Abdel-Majid Achour a dénoncé un procès contre la liberté d'expression. Mme Touat n'a pas été arrêtée pour vol ou trafic de cocaïne. Elle a été jetée en prison pour des écrits, s'est-il insurgée en dénonçant la tendance des services de sécurité à dénigrer le Irak dans leur procès-verbaux en lui accolant le terme soi-disant « Mayousama », alors qu'il est cité dans le préambule de la Constitution. L'avocat a également assuré que l'accusé n'a manqué de respect à personne dans ses publications, contrairement à ce qui est contenu dans l'arrêt de renvoi d'accusation, en indiquant que c'est grâce à des citoyens comme Dalila Atouat, qui n'hésitent pas à exprimer leur mécontentement, que l'État a gelé certaines taxes contenues dans la loi de finances 2022. Plus juridique dans son intervention, M. Zoubida Assoul s'est attelé à démontrer la vacuité du dossier d'accusation en tentant de prouver le caractère infondé des accusations retenues. S'en prenant d'abord aux représentants du parquet, elle s'est étonnée que le magistrat ne se soit pas donné la peine d'exposer les éléments de preuve sur lesquels il s'est basé pour réclamer une peine de prison aussi lourdeux. Aujourd'hui, s'est installée une fâcheuse habitude, on arrête les gens et on exige qu'ils apportent la preuve de leur innocence, a-t-elle déploré en affirmant que les services de police ayant interpellé Dalila Atouat ont transgressé les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui stipule que les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s'imposent à l'ensemble des pouvoirs et institutions publiques. L'avocate s'est également élevée contre le recours à la procédure de comparution immédiate qui, a-t-elle dit, obéit à certaines règles dont celle du flagrant délit. Où se situe le flagrant délit dans le cas de notre cliente qui a été arrêtée alors qu'elle se trouvait seule, sur une place publique ? a-t-elle demandé ? Maître Assoul s'en est également prise à la partie civile en s'interrogeant sur sa légalité et en en demandant le rejet. Dans ce procès, aucune institution de l'État n'a porté plainte pour diffamation. Or, c'est impréalable pour la Constitution de la partie civile, a-t-elle souligné. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada